Il est midi 2, donc voilà, commençons tout de suite. Sans plus tarder, bonjour et bienvenue à tous ceux qui se connectent à nous. Bienvenue à ce nouveau webinaire Technologia sur les tendances marketing en 2023 avec notre invité aujourd'hui, Richard Sade. D'abord, un petit mot sur Technologia. Nous sommes votre partenaire en développement de compétences et formations établi depuis 1996. On regroupe des formations à Québec, à Montréal et également en mode virtuel. Plus de 300 formations d'ailleurs disponibles. On s'adresse aux employés, aux professionnels et aux gestionnaires. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre dès maintenant ou juste après le webinaire sur le www.technologia.com. Alors, je m'appelle Mickaël Grégoire. C'est un plaisir aujourd'hui d'animer ce webinaire. Je vous rappelle que si vous avez des questions, vous pouvez les poser juste en bas de l'écran dans le Q&A. Donc, idéalement pas dans le chat. On va considérer les questions qui sont dans le Q&A. Donc, encore une fois, merci d'être là pour ce webinaire, l'avant-dernier webinaire juste avant les fêtes. Alors, pour d'abord maintenir sa position stratégique et le défi de tous les instants des organisations, on le sait, sans parler de la technologie qui évolue très rapidement. Donc, aujourd'hui, on va discuter des nouvelles tendances à prévoir pour 2023 en matière de marketing qui, lui aussi, ne cesse d'évoluer. Donc, il est essentiel pour les dirigeants, entrepreneurs et cadres de comprendre les nouvelles tendances afin de créer de la valeur durable aux yeux du public. Donc, pour en discuter aujourd'hui, on reçoit Richard Sabe, expert en marketing de plus de 15 ans d'expérience au Canada, également à l'international. Richard partage sa passion du marketing, notamment en enseignant au MBA à HEC Montréal et également au Global Program Leader aux États-Unis. Il est directeur marketing chez Technologia. Alors, Richard, salut! On ne fera pas semblant qu'on ne se connaît pas. Merci beaucoup de te joindre à nous aujourd'hui. Encore une fois, merci beaucoup, Mickaël, pour l'introduction. Écoutez, sans trop tarder, je sais qu'on est limité dans le temps. Il y a quelque chose que je veux juste rebondir là-dessus que Mickaël avait mentionné, c'est ma passion. Alors, si je me présente toujours, tout d'abord, je suis un passionné du marketing. J'essaie d'être toujours à jour dans tout ce qui se passe au niveau marketing. Puis à chaque année, j'essaie d'établir ou au moins essayer d'identifier les tendances qui vont, je dirais, occuper les gens de marketing l'année qui s'en vient. Surtout, c'est l'année 2023, effectivement. Alors, sans trop tarder, on va rentrer. Alors, je sais qu'il y a différents niveaux de participants, des experts, un peu moins experts. J'essaie de garder le sujet. C'est facile à tout le monde pour suivre. Mais vous allez, je vous promets que vous allez apprendre des nouvelles choses dans ces 45 minutes. Alors, sans trop tarder, on va commencer. Alors, je vais réguler. Bon, il y a deux parties. On va voir si on pourrait commencer la deuxième partie qui est un peu plus, il y a un peu plus de contenu là-dessus. Mais la première partie, c'est les six choses à savoir pour 2023. OK. Alors, il y a des nouvelles choses qui vont être introduites en 2023. Et c'est ce que je vais vous parler. D'abord, Mickaël, moi, je serais curieux de savoir s'il y a des gens qui ont des propositions ou des idées, ce sera quoi les tendances en marketing 2023. Alors, je vous invite de prendre quelques secondes ou quelques, oui, quelques secondes juste pour vous. Je suis curieux d'avoir un peu ce que vous pensez qui va occuper le marketing en 2023. Alors, je ne sais pas si c'est à travers le chat, Mickaël. Dans ce cas-ci, tout à fait. Vous pouvez écrire rapidement dans le chat. N'hésitez pas, on va vous lire. Donc, la question, c'est selon nous, quelles seront les prochaines tendances en 2023? Bon, on va commencer en attendant que les personnes commencent. Alors, la première chose de la tendance en 2023, c'est l'arrivée de la génération Z. Alors, c'est quelque chose, c'est un phénomène qui va commencer, il a déjà commencé, mais ça va croître et ça va rester à prendre de l'ampleur. Quand on parle de la génération Z, Mickaël, est-ce que tu as une idée, ce sera à quel âge environ? C'est une excellente question, j'ai 30 ans, mais je pense que c'est la génération juste en dessous de moi. Voilà, exactement. Alors, la génération Z, pour ceux qui ne savent pas, c'est ceux qui sont nés en 1997 et jusqu'en 2012, qui sont entre 10 à 25 ans. Moi, je suis un peu plus vieux que la génération Z, un peu, mais c'est ça. Alors, c'est très important, c'est un phénomène qui va prendre de plus en plus de l'ampleur. Bon, qu'est-ce que ça veut dire pour les entreprises et surtout pour le recrutement? C'est que c'est une génération qui est tout d'abord une native du mot de l'ère digitale. C'est une génération qui aime faire sa part au niveau social et environnemental. C'est des causes qui sont très importantes pour cette génération-là. Alors, l'arrivée de la génération Z au milieu de travail, comme aussi un acheteur, une cible, parce que lorsqu'ils commencent à travailler, là, ils ont des moyens. Alors, ils tombent dans une catégorie de segmentation marketing. Alors, c'est très important à bien les comprendre et savoir qu'eux, de plus en plus, ils vont prendre de la place dans le milieu de travail, mais aussi comme un consommateur. Alors, il faut bien les comprendre et c'est quelque chose qui est très important. Ça, c'est la première, une des choses à savoir. La deuxième chose importante à savoir, tout le monde parle du Metaverse. Est-ce que, Mickaël, toi, est-ce que tu as déjà expérimenté le Metaverse? Est-ce que tu es allé créer ton avatar puis te promener dans le monde virtuel? Pas encore. J'attends que tu m'invites, Richard. Il fallait faire notre webinaire. Dans le Metaverse. Dans le Metaverse. La prochaine fois, on essaiera de le faire là-bas. On prend des notes. On prend des notes. Excellent. Les gens me posent la question, c'est quoi le Metaverse? Le Metaverse, c'est un buzzword qu'on entend de plus en plus. Les Metaverse, il faudra voir ça, c'est à la base, c'est des jeux. C'est des compagnies de jeux qui ont créé un monde virtuel et que dans ce monde virtuel, on peut acheter des équipements, comme on peut acheter des terrains en utilisant des tokens, des tokens qui sont à la base. On achète ces tokens-là à travers de la crypto-monnaie. Alors, il faut juste voir que la base, c'est des jeux. Puis, les principaux, maintenant, au monde du Metaverse, c'est le Roblox. Roblox, c'est le principal, maintenant, Metaverse où on peut interagir, parler, rencontrer des gens à travers Roblox. Il y a même des événements qui sont lancés sur Roblox en direct. Alors, il y a Roblox, mais il y a aussi Horizon World. Horizon World, c'est un Metaverse de Meta qui est Facebook, à la base, qui s'est un brandé Meta pour vraiment investir dans le Horizon World. Et c'est toujours la même chose. C'est des mondes virtuels. Moi, je l'ai déjà essayé. J'ai acheté mon Oculus Quest. Puis, j'ai mis, on achète le device, l'appareil, on met sur nos yeux. Et on fait notre avatar. Puis, on se promène dans ce monde-là. Puis, on rencontre des gens. Alors, le Metaverse, c'est ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque compagnie a son propre Metaverse. Et si on veut acheter des choses dans ce Metaverse-là, c'est selon les normes de cette compagnie-là. Si on s'intéresse à ça, soit on peut acheter des terrains ou des assets dans ces Metaverse-là, ou carrément, on fait comme moi je fais, j'achète des options ou j'achète des actions dans ces compagnies-là. Alors, ce n'est pas que j'achète le terrain, mais j'achète l'action qui fait Roblox ou c'est dans Facebook. Alors, voilà. Ça, c'est les différentes façons pour le Metaverse. En tant qu'expert en marketing, on attend l'opportunité de commencer à pouvoir publiciser ou utiliser les babillards ou les panneaux dans ces mondes-là pour pouvoir communiquer ou rejoindre notre clientèle. Alors, à un moment donné, ils vont ouvrir cette possibilité de pouvoir créer des bandeaux ou des placements de produits dans ce monde-là. Ça commence, ça commence, mais c'est intéressant de savoir que c'est quelque chose qui va prendre de plus en plus d'ampleur. Est-ce que c'est destiné à une génération en particulier? On pense à la génération Z, notamment, Richard, ou au contraire, que le Metaverse s'est développé pour plusieurs générations? Bien, c'est une excellente question. Alors, c'est clair que quand on retourne à la génération Z, tu sais, en marketing, toujours, il faut penser « ahead of the curve », excusez-moi l'anglais, c'est toujours à l'avant que les choses arrivent. Alors, on est en train de parier. Et Meta est en train de parier que la génération Z, avec leurs habitudes natives ou numériques, vont endosser cette technologie-là, puis ça sera à eux qui seraient les principaux porteurs de cette technologie-là, c'est au grand public. Ça fait que le Metaverse, c'est clair que les grands utilisateurs de Metaverse sont la génération Z et la génération Alpha qui est avant la génération Z, qui vont de plus en plus être les porteurs de cette technologie-là. Alors, c'est pour ça que c'est une tendance qui est à connaître pour le 2023, mais il y a un « mais » là-dessus. Et le « mais », Mickaël, c'est que la tendance, comme le graphe le montre, il y a eu un saut de 2020 à 2021 au niveau du Metaverse, avec les achats surtout des VR, mais cette tendance-là va se ralentir, elle va rester augmentée parce qu'il va y avoir toujours une demande là-dessus, mais comme on voit dans le graphe, elle va ralentir ici, elle va rester accroître, mais elle va ralentir. Il ne va pas y arriver comme ce qui est arrivé de 2020 à 2021, qu'il y a un saut de 41,9 % d'achats de nouveaux headsets VR. Alors, le graphe, qu'est-ce qu'il montre le graphe ? C'est le nombre de headsets ou d'appareils VR en utilisation de 2020 à 2025. Alors, ce qu'il y a à savoir dans le Metaverse et dans le VR, c'est que, oui, il y a eu un gros saut, un gros intérêt là-dedans. L'intérêt, il va un peu diminuer, mais la croissance va rester surtout grâce à la nouvelle génération, les heads et les alphas qui vont être des principaux porteurs de cette technologie-là. Elle doit se stabiliser à un moment donné, puis son utilisation devrait sortir du monde du divertissement seulement pour pouvoir l'amener dans le monde des affaires où c'est encore un grand défi. Question à ce sujet-là, d'ailleurs, dans notre Q&A. Dans la même veine, les conférences et les colloques en personne ne sont-elles plus tendance en 2023 ? Qu'est-ce que tu en penses ? Les conférences et les colloques en personne, elles vont être toujours en tendance parce que ce qui arrive, on est sur différents segments. Les générations X puis les générations plus vieilles, ce facteur de voir des gens, le relationnel, il ne va jamais mourir. Il n'y a rien qui va remplacer quelqu'un, qui va serrer la main de quelqu'un, surtout dans la génération plus vieille. Ce relationnel-là, il va rester, mais ce qui arrive, c'est que la nouvelle génération va avoir un déclin du présentiel, ils vont aller de plus en plus vers du virtuel. Alors, la réponse, en fait, c'est que tout ce qui est présentiel, à 2023, le présentiel va rester fort avec des générations plus vieilles. Comme je dis, le relationnel est extrêmement important, mais on parle des tendances 2023-2024 et pour les nouvelles générations, des aides qui vont être de moins en moins inclinées à aller dans du présentiel. Parfait. Ici, il y a une question pour les aides, est-ce que la formation magistrale sont tout autrefaites? Je ne comprends pas très bien la question. Je ne sais pas, Mickaël, si toi… Oui, effectivement, peut-être préciser, est-ce que pour la génération Z, les formations magistrales sont à éviter? Ah, OK. Si la question, elle est au sujet des formations magistrales dans le sens, la formation va rester, maintenant, elle va évoluer, les formations. Puis, d'ailleurs, les technologiens sont parmi les premiers à bâtir sur cette tendance-là, à s'adapter à un nouveau marché, c'est les classes virtuelles. L'important, c'est que la technologie, elle est au service de l'objectif d'apprendre quelque chose. Il ne faut pas que la technologie devienne une solution qui cherche un problème. Il faut toujours s'assurer que dans la formation, qu'il y a un apprentissage qui se fait et que la technologie, le VR, permet ou améliore l'expérience et s'assure que la compétence, elle est encore mieux développée. Tout ce qui est… Quand on parle de MarTech ou la technologie en marketing, il faut toujours éviter de tomber dans ce que j'appelle une solution qui cherche un problème. Il faut toujours utiliser toutes ces tendances-là dans une optique où ces technologies-là nous aident en tant que d'experts en marketing, nous aident à résoudre un problème ou à mieux accomplir un objectif. Alors, voilà, c'est important à le mentionner. Parfait. Alors, ça, c'est tout ce qui est le metaverse. Quand on parle de metaverse aussi, on parle de NFT. OK? Puis, c'est un autre buzzword qu'on entend souvent, surtout les dernières années. Toi, Mickaël, est-ce que tu as acheté des NFT? Je n'en ai pas acheté non plus, mais effectivement, c'est un buzzword. On entend parler de ça constamment. Tu en as acheté, toi? Non, moi, je n'en ai pas acheté. J'étais curieux à savoir comment ça se passe d'un point de vue de marketing. Alors, les NFT, c'est cette capacité d'acheter quelque chose. Numérique et de pouvoir avoir les droits là-dessus et que ça nous appartient. Ça devient une appartenance. C'est ça. On a les droits là-dessus et puis on peut le revendre. Alors, il y a eu des coûts marketing avec ça, surtout avec Hyundai. Pour ceux qui sont intéressés, j'ai mis le lien ici. Le Hyundai dit tirer NFT pour voir vraiment l'expérience de c'est quoi un NFT en action, en vérance. Réellement, ça a l'air de quoi quand une marque comme Hyundai saute sur cette opportunité-là. Alors, voilà, c'est cette capacité d'acheter des choses qui sont propres à vous pour pouvoir les revendre. Puis là, ici, il commence à avoir un overlap entre les metaverses et un NFT. Alors, c'est là cette idée-là de pouvoir acheter des choses. Il y a un pont qui, des fois, qui se fait quand on achète un NFT et qu'on puisse le garder dans notre portfolio. Mais aussi, on peut acheter des NFT qui sont intégrés dans des metaverses. Alors, c'est ça l'utilisation des NFT. Maintenant, ce que j'ai mis ici à droite, c'est le graphe. C'est un graphe où j'ai, c'est carrément, tout le monde peut faire cet exercice-là. On va sur Google Trends, Google Trends, vous tapez Google Trends et vous tapez le mot clé pour voir un peu la tendance. Carrément, ça vous donne les tendances de recherche. Et à ma grande surprise, quand je faisais l'exercice, on voit carrément le mot NFT qui est en train de perdre de son intérêt, de son attraction. Alors, ici, carrément, on voit comment ça a commencé en 2021. Il y a eu un pic en 2022, en le 6 février, ici, en 6 février-mars cette année. Puis là, il y a eu un déclin. Puis là, on est ici en septembre, décembre 2022. Puis on voit carrément un manque d'intérêt, un déclin d'intérêt. Alors, tout ça pour dire que NFT, c'est un buzzword où les gens de marketing, en 2023, il va rester, mais ce n'est clairement pas comme en 2022 et 2021. Alors, pour ceux qui s'intéressent au NFT, je pense que la vague est passée. Il faudra vous trouver quelque chose d'autre, peut-être à s'y intéresser, peut-être s'intéresser à des lamas. Moi, je suis un... Alors, voilà, ça, c'est comme chose à savoir. La troisième chose à savoir, ça, c'est une des grandes nouvelles, la publicité sur Netflix. Alors, Netflix vient d'annoncer, justement, d'avoir un programme publicitaire sur son réseau pour essayer de garder les prix abordables pour ses abonnés. Il sent de la pression. Il sent de la pression de deux sur deux plans. Tout d'abord, Netflix, ses actions ont pas mal reculé dans la bourse. Et en même temps, il y a une certaine pression, surtout avec ce qui s'en vient l'année prochaine. Il y a des rumeurs de récession. Les gens ont peur. Ils essayent de protéger leur... Essayer de réduire, de serrer un peu la ceinture. Alors, pour pouvoir aller chercher la profitabilité que Netflix a besoin pour satisfaire ses actionnaires. Et en même temps, sans trop monter la facture, ils viennent de lancer leur programme publicitaire. C'est pas juste Netflix qui va le faire. Il y a Hulu et Disney Plus qui regardent Netflix de près. Voir comment ça va se passer avec Netflix. Apprendre de leurs erreurs de Netflix et pouvoir en ajuster par la suite. Mais c'est des mauvaises et des bonnes nouvelles. Ça dépend à qui on parle. D'un point de vue marketing, c'est des bonnes nouvelles. Parce que les publicités sur Netflix, comme sur Facebook ou sur LinkedIn, c'est extrêmement bien profilé. On parle de l'ère numérique. Ça nous permet, comme personne marketing, de savoir, ok, cette personne-là, elle aime ce genre de film-là, elle a cet âge-là, elle s'intéresse à ça. Pour nous, ça devient pertinent afin de s'assurer de rejoindre la bonne personne avec le bon message. Et pour, justement, en tant qu'utilisateur de Netflix, ça va rester un prix abordable. La facture ne va pas monter. Et l'expérience devrait être plus agréable que la télé traditionnelle. Parce que le but du marketing responsable, alors oui, ce qu'on appelle du marketing responsable, est de s'assurer de vous communiquer quelque chose qui rentre dans vos intérêts à vous, qui essaye de répondre à un besoin. Et c'est pour ça que cet aspect de segmentation est très important dans le réseau de Netflix pour les gens de marketing. Par exemple, Mickaël, toi, t'aimes, je ne sais pas, mon Star Wars peut-être ou quelque chose d'autre. C'est quoi ton émission préférée, par exemple, Mickaël? Et ça, c'est une excellente question. Mais cet an-ci, sur YouTube, je suis à fond sur Queen of the South. Queen of the South, ok. Bien, vu qu'il y a Queen of the South, peut-être on pourrait te communiquer quelque chose qui rentre dans tes goûts. Mais là, je ne pourrais pas rentrer plus loin que je l'attends. Mais il y a énormément aussi de compétition qui est née cette année. Netflix, Amazon, Disney, Crave. Oui. Qui fait perdre des plumes à Netflix aussi, j'imagine. Ah, effectivement, c'est pour ça que Netflix a eu une belle période avec le malheur des uns fait le bonheur des autres. Avec la COVID, Netflix a beaucoup pris de la valeur. Mais justement, Disney+, puis tous les Hulu, puis tous les réseaux que tu viens de nommer, ils sont en train de grignoter de leur part de marché. Mais ils vont tous suivre un peu un modèle publicitaire à un moment donné. Alors, ils vont juste regarder Netflix faire des erreurs, puis apprendre des erreurs de Netflix, là, en espérant que non. Parfait. Les modèles payants aussi, ça me fait penser à Twitter. Twitter un peu controversé, là, avec son modèle payant. Oui. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, de ton oeil de marquetteur. On va avoir une tendance au monde où la gratuité sur le web, ça va commencer à changer. Au début, c'est que la gratuité était un modèle pour aller chercher des utilisateurs, OK ? On sait très bien, si vous ne payez pas pour quelque chose, c'est parce que vous, vous êtes le produit. Et le fait de ne pas payer, c'est d'utiliser votre donnée, votre comportement pour la publicité, pour rejoindre, savoir qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez moins, et pouvoir vous rejoindre ? Alors, maintenant, on s'en va dans un modèle où on va payer, on va commencer à payer pour des choses. Moi, je ne vois pas ça comme de mauvais oeil. Je vois ça, là, que si on paye, l'expérience devrait être mieux. Pour Twitter, s'il y a des payes, si on paye, on s'attend à une meilleure, je dirais, une meilleure évaluation, pas évaluation, une meilleure façon de qualifier les comptes, de s'assurer de la vérité ou l'authenticité de ces comptes, qui va permettre d'avoir une meilleure expérience au niveau de l'information qui circule, ou au moins de savoir de qui elle circule vraiment, et non pas à travers des personnes qui sont, des fausses personnes. Mais tout ça pour dire que, moi, je suis pour ça. Je suis pour ça, ça va améliorer l'expérience des utilisateurs de ces outils numériques. Parfait. Alors, voilà, ça, c'était au niveau des modèles, ou de tout ce qui est les modèles publicitaires sur les réseaux de streaming, comme Netflix et les autres Prime. Ça s'en vient, ça s'en vient, et préparez-vous ça pour 2023. Une cinquième tendance, les lois 25 et la loi 64, c'est des nouvelles lois qui rentrent en vigueur sur la protection des données personnelles, et puis tout ce qui touche à la vie privée, la confidentialité des données. Il y a des nouvelles lois qui rentrent, mais là, on va se préparer parce qu'en Europe, ils sont beaucoup plus stricts. Puis la fameuse GDP, la loi européenne, qui limite beaucoup l'utilisation des données à des fins marketing. fait que c'est quelque chose, tout ça pour dire que la tendance va être de plus en plus limitée pour les gens, pour les experts de marketing, quand ça vient le temps de vous recibler à travers des publicités numériques ou à travers différentes façons. Différentes façons, je donne l'exemple, si vous arrivez sur un site, la capacité de pouvoir savoir que vous étiez sur notre site avant, que vous avez acheté quelque chose, ces capacités-là vont être de plus en plus difficiles. Et surtout, un bon exemple, tout le monde a déjà vécu l'expérience d'avoir une publicité qui nous rejoint quand on va sur le site. Par exemple, quand Mickaël va acheter ses maillots, il y a son maillot qui va rester à le suivre à travers les différentes sites. Platform, c'est ça. Voilà. Alors, ces choses-là vont être de plus en plus difficiles. Alors, on sert pas mal sur cette capacité à collecter de l'information, pouvoir savoir authentifier les gens sur notre site. Il faut savoir que, présentement, la façon que ça fonctionne, c'est à travers, on appelle ça des Advertiser ID. C'est quand une personne vient, par exemple, sur Amazon, cette personne-là, on ne va pas savoir c'est qui son nom, mais on sait qu'on lui colle un ID. Puis cette personne-là, dès qu'elle vient une autre fois, elle consulte quelque chose d'autre. Là, on la connaît à travers son Advertiser ID. Et puis, cette personne-là peut aller sur Facebook consulter, puis on peut aller chercher ce qu'elle aime. Alors, on ne connaît pas la personne, mais ça ne sert à rien de connaître la personne. On l'a déjà sous une forme d'un code, d'un Advertiser ID. Mais toutes ces choses-là vont être extrêmement difficiles à partir de 2023. Alors, tout ça pour dire que les lois vont serrer le marketing encore plus. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Il n'y en a pas, mais… Exactement. N'hésitez pas à les écrire dans le Q&A juste en bas de l'écran. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Good. Excellent. Alors, on continue avec la sixième tendance ou la sixième chose à savoir. Et j'aimerais poser cette question. Bon, alors, la quatrième, c'était la publicité sur Netflix. Exact. Voilà. Alors, pour la sixième, il y a un réseau social qui fait fureur depuis juin avec 14,7 millions de téléchargements en septembre seulement. Non, ce n'est pas tout social. Je suis curieux de savoir c'est qui qui va savoir ça. Et s'il vous plaît, ne regardez, ne commencez pas à googler. Mais on va voir. J'aimerais que vous nous envoyiez vos suggestions. Quel réseau social qui fait fureur depuis juin? Alors, ici, il y a TikTok. Non, ce n'est pas TikTok. Les gens pensent, non, ce n'est pas Telegram. Telegram, Snapchat. Allez, essayons encore. On va voir si qui va l'attraper. Be real. Un applaudissement. Jesse nous dit be real. Jesse. Bon. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ça, voilà, il y a un nouveau réseau social qui prend de l'ampleur et qui est en train de vraiment aller, qui est, c'est ça, qui devient de plus en plus populaire. C'est be real. Alors, s'il y a quelque chose pour beaucoup d'entre vous qui ne connaissent pas ça, regardez c'est quoi be real. Les statistiques parlent par eux-mêmes. On parle ici de les downloads de janvier à septembre 2022 en millions. On voit ici de juin, août, septembre, cette année, en 2022, on est à 14,7 millions de téléchargements. Ici, comparé à Snapchat, voilà, pour comparer à Snapchat, c'est 34%. Puis, il vient de commencer. Alors, c'est un réseau social qui change un peu la façon de penser les réseaux sociaux. Il prend l'ampleur, il prend l'angle de l'authenticité, l'authenticité, comme le nom l'indique. C'est be real, c'est l'authenticité. C'est deux minutes de vidéo ou à travers des amis en même temps. Alors, je vais demander en fait à Michael parce que Michael, c'est un utilisateur de be real. Est-ce que c'est le cas, Michael? Est-ce que j'avais compris? Non, je ne suis pas encore un utilisateur de be real, mais je comprends que tu prends une photo selfie et qu'en fait, les deux caméras sont ouvertes en même temps. sur ton appareil mobile et donc, ça photographie ce qui se passe devant toi en même temps que ta photo de selfie. Donc, si je suis en train de dîner avec toi, Richard, on va avoir une photo de Richard puis une photo de Michael. Donc, voilà. Ça permet d'être, de présenter finalement de façon plutôt cocasse, ludique, ce que tu es en train de faire. Et tu n'as pas accès également aux autres photos de tes contacts. si toi-même, tu n'as pas publié une photo de ce que tu es en train de faire dans l'instant. Super. Bien, alors, je pense que vous savez quoi faire pour les prochaines 15-20 minutes. C'est d'aller voir c'est quoi be real. juste pour s'assurer que vous n'êtes pas en train de manquer quoi que ce soit. Ce que moi, j'ai là, on appelle ça le faux mot. Est-ce que tu sais c'est quoi un faux mot, Michael? Fear of missing out. C'est la question. Voilà, Michael. Moi, je suis parmi ces gens-là. Alors, c'était important à commencer à voir comment ça fonctionne. Alors, pour ce, pour les faux mots d'aujourd'hui, je vous conseille d'aller voir ça be real. Les statistiques sont assez impressionnantes. De quelle façon tu penses, Richard, que les marques vont reprendre be real en 2022-2023? Bien, c'est sûr qu'ils vont trouver, ils vont s'adapter à leur modèle. Comme tout ce qui se passe, les marques, toujours la marque, elle va s'adapter au contexte du nouveau média. Snapchat, Instagram, c'est différent de Twitter et Facebook. Alors, ils vont toujours trouver une façon à s'adapter. De quelle façon? Je n'ai pas encore les idées au niveau de la conception, de quelle façon ils vont sauter là-dessus puis pouvoir faire partie de cette nouvelle vague. Mais comme toujours, il va y avoir une façon de s'adapter pour le nouveau réseau social. Parfait. On a une question également. Romuald qui nous demande, que pensez-vous de l'avenir de Tchat GPT? J'aimerais bien répondre, mais je ne sais pas. Moi, je ne connais pas c'est quoi Tchat GPT. Je suis peut-être un plus vieux, mais Michael, est-ce que toi, ça te dit quelque chose? Tu as déjà entendu parler de ça. Non, plus ou moins, mais j'ai très hâte d'en savoir un peu plus. Si jamais vous voulez préciser votre question, n'hésitez pas. Mais tout ça pour dire, puis on a l'exemple assez flagrant ici que des applications, il en pleut, ça se multiplie et ça n'arrêtera pas, ça va faire partie de la tendance 2023. Ah, oui, oui. Ça peut être Tchat GPT, c'est peut-être, c'est Tchat avec le grand patron de technologie, peut-être. C'est que peut-être, c'est un nouveau réseau. En tout cas, alors. À suivre. On le salue. Mais s'il peut nous donner plus d'informations, ça me fera un grand plaisir de pouvoir répondre à ça. Mais on continue avec le temps. J'espère que ça vous donne des idées. Alors, on a passé à travers les six tendances. Ce n'est pas les six tendances, mais les six choses à savoir pour 2023. Alors, on va continuer. On a encore, on a encore peut-être une sept minutes, huit minutes. Ça fait qu'on va, combien de minutes exactement, Mickaël, on a encore? On a encore, on a encore une dizaine de minutes, sans problème. N'hésitez pas si vous avez des questions, encore une fois. Parfait. Alors, on continue avec ça. OK. Alors, Tony, il explique, il nous explique un peu, c'est quoi le Tchat GTP. une conversation avec l'intelligence artificielle, je pense, dans ce contexte-là. Bon, l'intelligence artificielle, c'est un bon point. On n'a pas, je n'ai pas trop parlé là-dessus, parce que ça continue. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour l'information. Je veux regarder, bien sûr, l'article. Mais ici, on a ouvert une petite parenthèse pour l'intelligence artificielle. C'est clair que l'intelligence artificielle, ça va rester à s'améliorer, à se raffiner. On le voit. Alors, c'est quelque chose qui va continuer avec le temps. Je sais qu'au niveau marketing, elle devient de plus en plus intégrée dans nos processus. Je donne des exemples. L'intelligence artificielle, au marketing, elle est beaucoup plus utilisée dans les outils. Par exemple, je donne un exemple, dans Hopspot, dans Hopspot, dans les outils de CRM, dans les outils de gestion des campagnes numériques. Ils vont toujours, l'intelligence artificielle va prédire que votre publicité est en train de bien performer avec cette audience-là. Et là, le budget marketing numérique va être de plus en plus optimisé et pour rejoindre cette cible-là où il y a le plus de performance. Alors, l'intelligence artificielle, de plus en plus, elle est utilisée dans des outils de CRM pour donner des scores de la prédiction au niveau c'est lequel contact ou quel lead qu'il faut travailler plus que l'autre parce que selon l'intelligence artificielle, en se basant sur des données passées, il vaut mieux se concentrer sur ce deal-là que par rapport à l'autre deal parce qu'il y a beaucoup plus de chance. Alors, l'intelligence artificielle, elle est utilisée dans beaucoup de choses. et aussi, elle est utilisée, elle commence à être utilisée dans le milieu créatif. On a déjà commencé à voir comment des robots dessinent, font des dessins, comment même au niveau marketing, de la création, marketing, du design, il y a eu des, il y a eu des, pas des essais, mais un projet où les bannières publicitaires sur le web étaient créées par l'intelligence artificielle. C'est eux qui avaient créé le texte, l'appel à l'action, le message et elle a performé mieux qu'un humain. Alors, l'intelligence artificielle, elle est là. Puis, pour ceux qui s'intéressent à l'intelligence artificielle, il y a Google, ils ont leur, ils ont leur, ils ont un module où on peut jouer avec l'intelligence artificielle. Je l'avais déjà, je l'ai déjà dans une de mes sections. mais je ne vais pas passer là-dessus là pour tout de suite, mais pour ceux qui sont intéressés, il faudra juste taper, tu sais, Google AI Search Console ou Console, pas Search Console, AI Console, puis il y a des outils qui vous permettent de créer des assistantes virtuelles. Alors, voilà, ça c'est pour l'intelligence artificielle. Puis, quand on parle ici de chat GTP, c'est cette capacité de chatter à travers des booths, des assistantes virtuelles qu'on voit souvent qui sont alimentées par des live chats, par exemple, sur des sites. Alors, ça c'est, j'espère que ça donne un peu de contexte là-dessus, mais quand on parle de l'intelligence artificielle, c'est là les principaux applications de l'intelligence artificielle. Alors, si, avec le temps qu'on a, on va continuer, à moins qu'il y a des questions qui s'en viennent. On était... Pour l'instant, pas de questions. Parfait. Alors, on était aux tendances et stratégies. Le marketing digital est mort. Qu'est-ce que tu en penses de ça, Michael ? Je suis sûr que les gens vont me dire de quoi il parle ce monsieur-là. Oui, j'ai hâte de t'entendre là-dessus, effectivement. Alors, le marketing digital est mort. Bienvenue en marketing de l'ère digitale. Alors, il y a une grande nuance ici et la nuance, c'est que il y a plus concept de numérique puis non numérique. Tu sais, la télé, on regarde la télé sur notre, tu sais, sur notre ordinateur, là. on écoute la musique partout. Cette distinction-là, elle n'est plus là. On est dans l'ère numérique, on est dans l'ère digitale où tout est connecté ensemble. Il ne faut pas penser de manière linéaire, mais il faudra penser de l'ensemble de l'œuvre. Et ce que je crois beaucoup dans cet aspect-là qu'une personne passe d'un média à l'autre d'une manière extrêmement fluide et organique. Alors, c'est important de juste garder ça en tête qu'on est à l'ère digitale et il n'y a plus de marketing numérique, marketing traditionnel, marketing papier, il n'y a plus ça. Tout est intégré ensemble maintenant. Et puis, tout ça pour dire que les modèles aussi de marketing changent. C'est le traditionnel entonnoir du marketing vente client. Ce modèle de funnel d'entonnoir, il est en train de disparaître pour être remplacé par un modèle beaucoup plus cyclique. On est toujours dans un mode où le marketing, la vente, l'expérience client, le service client, c'est toujours en continu. Alors, il n'y a plus cet aspect linéaire, mais on est plus dans un mode circulaire. Alors, le modèle entonnoir disparaît pour être plus remplacé par un modèle d'entonnoir. Alors, voilà, il y a d'autres choses ici que je puisse aller encore. est-ce qu'on a des questions? Est-ce qu'on a des interactions, des commentaires? On n'a pas de questions pour l'instant, mais n'hésitez pas si vous voulez les écrire effectivement dans le Q&A. Il reste encore quelques minutes au webinaire, ça va nous faire plaisir. OK. Alors, si on continue, ici, j'avais commencé avec les six tendances, les dix tendances qui continuent en 2023. Je vais les passer rapidement, le marketing social, c'est clair que c'est une tendance qui va rester. Ici, on voit les utilisations, le temps qui est passé par jour à travers un adulte, un utilisateur adulte. Alors, le TikTok, il est important. On est tous conscients de l'importance de TikTok. Il y a le marketing du moment. Alors, le comportement, on appelle ça maintenant le micro-blog. trouver une micro-solution, un micro-problème pour une micro-solution. Alors, c'est toujours cette capacité de, ah, j'ai un petit problème, j'ai tendance toujours à le googler, à faire quelque chose avec. Et c'est pour ça qu'on parlait un peu des live chats puis tout ce qui est virtuel, c'est cette capacité d'offrir des réponses rapidement là quand il y a un problème qui, tu sais, qui se manifeste. Alors, la tendance, je dirais, la tendance à savoir, c'est que c'est 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 servir au bon moment. Alors, ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on reste en tant que marketing, le penser, comment servir au bon moment. Il y a d'autres choses, tout ce qui est le marketing d'intention, ça va rester le marketing d'intention là. Quand je parle de marketing d'intention, on parle de SEM, de SEO, les réseaux sociaux basés sur l'intention. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est les long tail keywords. Ce n'est pas juste si j'achète comme un maillot, quand Mickaël veut acheter un maillot, il va taper maillot jaune. Ce n'est pas juste un maillot jaune qui va rentrer. Mais j'ai besoin d'un maillot qui me fait paraître comme un super héros. Alors, c'est ça les long tail search. Alors, il faut, en tant qu'annonceur, il faut aussi se mettre dans la tête des gens, comment ils rentrent leurs mots-clés dans les engins de recherche. La marketing d'intention, ça va continuer aussi. On a une question d'ailleurs au sujet de l'ère digitale. Comment est-ce qu'une entreprise peut commencer une stratégie dans l'ère digitale en quelques étapes? Ce serait quoi la baissée pour ceux qui souhaitent se lancer? Alors, parfait. C'est une excellente question. Peut-être qu'on pourrait élaborer un peu là-dessus. L'ère digitale, c'est en mettant notre utilisateur, notre client au cœur de notre stratégie marketing. Et ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'au lieu d'aller avec l'approche où on décide de la solution, on décide d'une stratégie, on parle de marketing numérique ou marketing inbound ou du marketing direct. Ce n'est pas la bonne façon de travailler. La bonne façon de travailler, c'est de s'asseoir, de dire à qui on s'adresse, c'est quoi le segment, c'est quoi son comportement, qu'est-ce qu'il veut et c'est quoi son comportement médiatique, son processus décisionnel. Il y a quatre phases en marketing. Il y a l'attention, la considération, l'achat et la rétention. Il faut savoir si nous, la personne à qui on s'adresse, c'est quoi à travers, comment on attire son attention, c'est quoi les questions que cette personne-là pose, c'est quoi, c'est à quel média il fait confiance, d'où il cherche son information pour rester à jour. Alors, en posant ces questions-là, on peut savoir peut-être qu'il Google, il fait ses recherches en ligne, il va aller voir les sites de recommandation, il peut peut-être parler avec ses collègues, il peut peut-être, tu sais, alors, en établissant ces choses-là, on peut être d'appliquer, par exemple, de le rejoindre à travers des, tu sais, un article, une vidéo, on peut peut-être le rejoindre à travers un marketing direct parce qu'il est au bureau. Alors, l'idée, c'est de savoir dans quel, donc, il y a quatre, à travers les quatre étapes, attention, considération, achat et rétention, c'est quoi qui est le plus important, à qui il fait confiance, c'est quoi les questions qui se posent, c'est quoi son processus décisionnel à chacune de ces étapes-là et pouvoir établir les points de contact et essayer de le rejoindre à travers les différentes façons. C'est ça, l'ère digitale et l'ère digitale, c'est pas juste d'une façon, mais de trouver une façon 360 pour le rejoindre. J'espère que ça vous aide, là, on est dans un mode webinaire maintenant, il y a beaucoup d'informations quand on parle du marketing, quand on parle du marketing, mais le but de cet après-midi, c'est de vous essayer de vous donner quelques informations pertinentes pour les prochaines étapes. Quelques pistes, il nous reste quelques minutes, d'ailleurs, Richard, et on nous demande est-ce qu'il y a des erreurs courantes ou coûteuses qu'on devrait éviter en 2023 en matière de marketing? Oui, quand on développe des gros projets marketing, des projets marketing de nos jours, il faut éviter d'aller dans de bâtir quelque chose de scratch. Je vais m'expliquer. Si je vous laisse avec ça, puis je parle un peu en langage un peu plus avancé, c'est qu'il y a une stratégie maintenant en marketing qui est le best in class. Et le best in class, c'est cette capacité d'utiliser les technologies qui existent, qui sont les meilleures dans ce qu'ils font, les intégrer ensemble pour aller chercher la meilleure efficacité marketing. Ça veut dire quoi tout ce que j'essaie de dire? Ça veut dire quand on va créer, par exemple, des outils d'automatisation, il y a HubSpot. Si on veut créer, par exemple, des sites web vitrines, je donne un exemple de sites web vitrines, au lieu de faire un CMS maison ou travailler avec des CMS maison, il y a des WordPress. Il y a aussi des frameworks d'élémentaires qui vont se connecter sur WordPress pour faciliter encore la mise à jour. Il y a des outils pour tout. Il y a des outils pour tout ce qu'on veut, même pour la transformation d'automatisation ou la création de visuels. il y a Canva qui peut nous aider à monter des visuels facilement. De nos jours, il y a tellement d'outils, il y a tellement de technologies et en tant que marketing, l'intelligence marketing de nos jours est de ne pas mettre le temps à bâtir des choses de zéro, mais de savoir qu'est-ce qui existe sur le marché, qu'est-ce qui est le best in class et d'essayer de se focuser sur la stratégie et d'essayer d'utiliser ces outils-là comme des outils pour créer, en les assemblant, créer une force, une force de frappe importante. Alors, j'appelle ça, c'est la stratégie best in class où on va agréguer les meilleurs outils en ligne. Parfait. Et on est encore, on est jusqu'à une heure, n'est-ce pas, Mickaël ? Oui, exact. On prend deux minutes et je vais terminer avec ça parce que c'est quand même important. Il y a quelqu'un qui avait touché l'intelligence artificielle. Le marketing technologique, le MacTech. C'est clair que le MacTech, ça va rester à évoluer. On parle toujours de tout ce qui est les Alexi, les Siri, les Smart, bon, les Smart TVs sont un peu dépassés, les Wearable, la réalité virtuelle et la virtuelle augmentée. Tous ces éléments-là vont, on avait parlé un peu au début, mais tout ce qui est aussi les speakers intelligents ou je dirais les Smart speakers ou c'est ça, les Alexa de nos jours, c'est important à savoir qu'il faut adapter nos marketing en conséquence de ça. cette utilisation-là devient de plus en plus importante. Et c'est très simple, il faudra juste ajuster notre contenu sur notre site web pour qu'il soit adapté à Alexa ou à Siri. Alors, tout ça, c'est à savoir que les haut-parleurs intelligents, c'est quelque chose qui va être de plus en plus utilisé et qu'en tant que marketing, il faut savoir ça. On parle aussi de la réalité augmentée. Il y a la différence entre la réalité virtuelle et la réalité augmentée. La réalité augmentée, c'est comme dans l'exemple de Ikea, on utilise nos appareils pour proposer un meuble Ikea dans notre champ pour voir ça a l'air de quoi. Et aussi, je vais terminer avec ça, c'est vraiment les assistantes virtuelles où on peut créer nos propres scénarios pour créer des questions-réponses. Ça peut être utilisé ces assistantes ou ces assistantes virtuelles à travers des live chats comme ça peut être utilisé à travers différentes façons via un téléphone pour rediriger les appels. Tout ce qui est réalité virtuelle ou l'intelligence artificielle sont des choses qu'on va continuer à avoir de plus en plus. Merci. Merci beaucoup. Oui, vas-y, je te laisse. Je pense qu'on va terminer avec ça parce que je vais attendre. Il y a beaucoup d'informations que j'ai communiquées. Je vais peut-être s'il y a quelqu'un qui a des questions. Écoutez, ça me fait un grand plaisir d'en discuter. Comme je me suis présenté au début, c'est ma passion. On a essayé de vous donner, je suis sûr que, j'espère du moins que vous avez appris quelques petits trucs de cette séance d'aujourd'hui en espérant vous voir dans une de nos formations. c'est ça. Je vais terminer avec ça. Je vais voir s'il y a des questions, si quelqu'un a des commentaires. ça me fera un grand plaisir de vous donner un peu le temps de poser des questions. Je vais valider. Non, ça semble assez clair. Merci beaucoup Richard Sade d'avoir été avec nous pour ce webinaire. On avait tellement de sujets abordés ensemble que je pense qu'on va en faire un autre au début 2023, pourquoi pas, ou au printemps si tu es d'accord. Alors, merci beaucoup puis si vous avez envie d'en savoir davantage, vous pouvez suivre la formation axée spécialement sur le marketing numérique, développer une stratégie globale qui est offerte par notre collègue Simon Caillé. Alors, tous les détails sur le technologia.com. Merci à tout le monde d'avoir été là. On se dit à très bientôt pour un prochain webinaire et puis pour les autres, joyeuses fêtes. Merci à tous. Merci à tous.